Nous sommes le 2 mai 2024 et tu écoutes Réseau, les meilleures histoires de l'actu des internets du monde. Je suis avec la météorite de l'info, Laurence Méride. Salut tout le monde. Et la fusée des internets, AstroTasio. OMG Ariane 5, je sais pas, je sais tout. T'as juste dit des mots. J'ai... OMG Ariane 5. Tu dis fusée, Ariane, je suis en mode... On garde ça, c'est parfait. Et vu que le putain de printemps ne veut pas venir à Paris, on se casse. On parle de plein de trucs, c'est t'y part. Mais bien sûr, on n'oublie pas de boire de l'eau pour mettre des gueules. Réseau. Il y a une semaine, jour pour jour, c'était la cérémonie des flammes. On va pas revenir sur le palmarès. Et quoi qu'on en pense, ce qui a mis tout le monde d'accord, c'est elle. OK, parfois, tu es un véritable mot rouge. Je n'en doute, je n'entends pas, tu rênes, quand c'est mon tout. Ou river en soirée, ou vex, ou pas flex, passe batman, trapé en fesse, stylé en bas de gueule. Pas mon lit pièce, pas fait la sieste, pas assise, batman. Le son de la Guyanaise Fanny Jey et Tic de la Martiniquaise Maureen ont montré l'importance de la caripe dans la culture française. Et c'est aussi le cas pour nos invités du jour. Et ouais, ils ont 22 ans et cumulent près de 125 000 abonnés sur Instagram et TikTok. Ils habitent entre la Guadeloupe et la France hexagonale. Et leur objectif, c'est de montrer que oui, la Guadeloupe, c'est une petite île. Mais sa musique, son histoire, sa gastronomie, en gros, sa culture, quoi, est extrêmement riche. Et déborde bien au-delà de ses frontières. Mais trop souvent, elle est absente, cette culture, dans les médias ou dans les cours, à l'école. Alors, les créateurs de contenu Orlan et Célian utilisent leurs réseaux sociaux pour permettre à plus de monde d'en entendre parler. Bonjour Orlan, bonjour Célian. Bonjour Laurence. Hello tout le monde. Bienvenue. Salut, salut. Et donc, est-ce que j'ai bien résumé, est-ce que votre présence sur les réseaux, c'est un moyen pour vous de lutter, en fait, contre l'invisibilisation de la culture guadeloupéenne, antillaise aussi, en général, de montrer qu'elle existe, quoi ? Oui, tout à fait, c'est ça. Orlan, c'est Orlan qui parle, je le précise pour l'auditeur. Oui, c'est bien Orlan, c'est pas Célian. Oui, vraiment, le but, c'est de valoriser, en fait, la richesse de la Guadeloupe, des Antilles et plus largement des Outre-mer. Parce que, comme tu l'as très bien dit, c'est souvent sous-représenté, ou en tout cas pas assez représenté. Et notre but, c'est de la faire rayonner, notamment avec les réseaux sociaux. Et comment vous vous y prenez, Célian ? C'est quoi votre contenu, en fait ? En fait, on partage des bons plans et des actualités un peu sur la culture antillaise et plus largement des Outre-mer sur nos réseaux sociaux. Donc, on partage, par exemple, des restaurants, des activités de loisirs, qu'on soit en Guadeloupe ou, par exemple, à Paris. Et ça permet à tout un chacun, du coup, de soit se reconnecter, en fait, à sa culture ou de découvrir notre culture. Donc, on est sur des voyages, de la gastronomie. Vous allez dans des restos caribéens à Paris, par exemple. Mais pour qu'on vous connaisse un peu plus, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez commencé ? Alors, donc, ça fait à peu près, je pense, au moins six ans qu'on est sur les réseaux. En fait, de base, on est tous les deux passionnés de photographie et de vidéo. Donc, on a créé un petit compte Instagram où on partageait nos photos de voyages ou nos photos en Guadeloupe. Mais on n'était suivis que par nos amis, nos proches. Enfin, c'était vraiment un petit compte à deux. Vous étiez au lycée ? Oui, voilà. On était au collège, je crois. On a commencé, on était au collège. Ah oui, au collège. Ah oui, ça commence tôt. Oui, parce qu'on rappelle qu'ils ont 22 ans quand même, aussi, assez à 6 ans. Ouais, c'était au collège. Non, je me fais, là, je suis vieux. On pouvait réapprendre à mieux découvrir la Guadeloupe, en fait. Donc, on a lancé une série de vidéos qu'on a appelées Vacances au pays. On montrait quoi faire en Grande Terre, à Basse Terre, à Marie-Galande, donc toutes les petites îles de la Guadeloupe. De l'Enchipel, ouais. Et ça a bien fonctionné. Enfin, on a commencé à avoir un peu d'engouement. On commençait à être suivis par des gens qu'on ne connaissait pas. Et donc, on s'est dit, ah ouais, il y a quelque chose à faire. Donc, on a pris à cœur de mettre en avant la Guadeloupe. Puis, quand on est venu à Paris pour nos études, on s'est dit, comment on va faire ? On n'est plus en Guadeloupe. On s'est dit, ah, mais il y a énormément d'anti ici, il y a plein de gens à mettre en avant. Donc, autant continuer là-dessus. Et donc, vous avez commencé à deux. Vous continuez à deux. Pourquoi tous les deux ? Comment ça se fait ? Du coup, on s'est rencontrés il y a dix ans au collège. Donc, voilà. Et on a développé, en fait, cette passion pour la photographie et la vidéo. Et depuis, en fait, là, on travaille de plus en plus ensemble. En vrai, on aurait aimé, pourquoi pas, agrandir notre équipe. Mais pour le moment, ça se passe bien. On sait tous les deux monter, prendre des vidéos. Donc, on a les mêmes compétences à peu près. Et vous êtes en couple. Oui, on est en couple. Donc, vous travaillez en couple. Il y a plein de gens qui nous demandent, vous êtes juste associés ou vous êtes en couple ? Mais oui, du coup, on est en couple. Et ça fait plaisir, en fait, de travailler, d'avoir... Du coup, quand il a dit, on a réfléchi à agrandir l'équipe, c'était bien pour travailler avec eux. C'est pas pour... C'était pas un bébé. Non, 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 pas ça, c'était pas ça. En vrai, dans l'idéal, on aurait trop aimé travailler avec d'autres créateurs de contenu originaires des Antilles et des Outre-mer. Donc, pouvoir mettre sur notre page du contenu de Martinique, de Guyane, ça aurait été vraiment l'idéal. Mais c'est que le début, en vrai. Bah oui. D'ailleurs, je vais me demander, on a peut-être des auditeurs aussi qui envisagent de se lancer dans un projet de création de contenu avec leur bien-aimé. C'est quoi, vos conseils, pour que ça se passe bien quand on fait du contenu comme ça en couple ? Waouh. Alors, déjà, il faut bien s'entendre. Il faut que j'en... Vous voyez, on regarde, on regarde, on regarde comment on regarde, c'est bien. Non, mais parce que... C'est vrai que... C'est ça, qu'on s'entend dans la vie et au travail, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose, parce que du coup, t'as déjà les problèmes dans ta vie perso. Et en plus, il y a les problèmes dans la vie pro qui arrivent. Donc, il faut savoir assez bien gérer. Et en vrai, le plus gros conseil, c'est kiffer, en fait. Vraiment, si vous êtes passionné de ce que vous faites à deux, c'est le top. Vous passez de plus en plus de temps ensemble. Il faut voir ça comme une passion commune que plus comme un boulot, presque, en fait. Oui, en fait, vraiment, on aime ce qu'on fait. On aime partager notre culture. Et le faire à deux, pour nous, c'est que du kiff. Et ça s'est fait, j'imagine, en fait, aussi assez naturellement. Vous étiez... C'était... Voilà, vous aimiez les mêmes choses. Donc, naturellement, vous avez eu envie de les faire ensemble. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. C'était pas un truc calculé où vous vous êtes dit, « Ah, ça marcherait mieux si on était en... » Non, non, vraiment, pas du tout. En fait, on a eu ce compte qu'on avait en commun où on partageait des photos. Et de fil en aiguille, on a développé cette activité sur les réseaux. Les abonnés sont arrivés. On ne s'est pas dit, ok, à deux, ça a fonctionné, ça a fait un couple goal. Non, vraiment, pas du tout. Et alors, justement, à un moment donné, je me rappelle de cette publication Insta, « Vous avez annoncé votre séparation. » Alors, c'était pas si grave que ça, puisque Orlan, tu partais à Dublin, et Célian, tu partais en Bulgarie. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes posé la question de vous dire, « Imagine qu'on doit se séparer comme ça. » « Qu'est-ce que devient le compte ? » On peut pas mettre de l'eau dans le gaz. Non, non, non. Ça peut même être géographique. Là, pour le coup, on s'était séparés géographiquement. On l'avait bien précisé dans la vidéo, c'était pour nos études, donc on devait partir tous les deux en semestre à l'étranger. Et là, par contre, on s'est dit, mais comment on va faire pour partager du contenu ? En Bulgarie, il n'y a pas de resto antillais, en tout cas, pas à ma connaissance. Et là, justement... Et à Dublin, il n'y en a pas énormément non plus, je crois. Non, non plus. Et là, justement, on a innové et on s'est dit, ah, mais on peut partager la culture. Donc, en fait, on a partagé d'où vient le bokit, pourquoi on mange des boquits, c'est quoi l'histoire du Cinnobol ? Enfin, des petites anecdotes comme ça, et ça nous a permis de continuer, en fait. Le bokit qui est, du coup, un sandwich waloupéen. C'est tellement bon. Et le Cinnobol, c'est de la glace pilée avec du sirop dedans. Et c'est très, très bon. Attendez, pardon, excusez-moi, on ne peut pas juste... Le bokit, ce n'est pas seulement un sandwich, c'est un sandwich exceptionnel. C'est un sandwich. C'est un sandwich frit. Free. C'est un sandwich frit. Alors, par exemple, pour ceux qui aiment la cuisine tunisienne, par exemple, les frits cassés de nuage, c'est pareil, c'est du fruit. C'est du fruit. Alors, le bokit, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous pouvez nous décrire le bokit ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas d'écrire le bokit, il est 9h13, j'ai envie que les gens aient la dalle. Si vous avez faim déjà à 9h13, on est là depuis longtemps, c'est dire. Le bokit, en gros, comme tu l'as dit, c'est un sandwich frit. À l'extérieur, il est croustillant. Vraiment croustillant, bien doré. Et à l'intérieur, en fait, il est moelleux. Donc, comme on va dire du pain, je ne sais pas comment expliquer. Comme un groupe bun. Ouais, c'est une petite mie, quoi. On le garnit, du coup, avec ce que vous voulez. Surtout du poulet. Vraiment, ça, c'est délicieux. Du coup, avec différentes choses, ça peut être végé, pas végé. Donc, vraiment, c'est comme les gens veulent. Je tiens à préciser que Orlan et Célian sont influenceurs godoupiens. Nous avons aussi, parce que nous, dans notre émission, nous avons 33% de l'équipe qui est godoupé. Avec Laurence qui, de temps en temps, regarde, on met du poulet, quand même. Non, mais je vérifie. C'est important. Je vérifie. Donc, du contenu foot, mais vous vous diversifiez. Vous avez dit, vous essayez, avec aussi, au moment où vous n'étiez pas au même endroit, ça vous a amené aussi à diversifier les contenus. Vous comptez le plus le faire aussi ? Oui, les contenus historiques, par exemple, vous voulez en faire plus ? Oui, pourquoi pas. Quand on est en Guadeloupe, notamment, on partage souvent des activités. Donc, ça peut être des randonnées ou des choses à découvrir, des vestiges, des choses comme ça. Mais ça a toujours, en fait, un petit lien avec l'histoire ou la culture. Donc, dans tous les cas, dès que ça a un lien avec notre histoire, notre culture... En fait, ce que vous proposez, c'est des portes d'entrée. C'est-à-dire que la cuisine, c'est une porte d'entrée vers la culture guadeloupéenne, d'une certaine manière. Et puis, vous partagez aussi, par exemple, des adresses, pas seulement de restos à Paris. Je crois que vous parlez de librairie aussi. Oui, donc, ça permet à tous ceux qui veulent en apprendre plus sur la culture, mais du côté, on va dire, littéraire, du coup, d'aller dans certaines librairies qui sont spécialisées pour avoir plus d'informations. Comme Calypso, c'est ça ? Exactement, comme la librerie Calypso. En fait, on profite également des événements en Guadeloupe, que ce soit la Noël, le Carnaval ou des choses comme ça, pour en profiter, pour parler de notre culture et de nos traditions à Pâques, par exemple, à Pâques également. C'est quoi la tradition à Pâques, en Guadeloupe ? En Guadeloupe, à Pâques, il y a deux choses un peu principales. C'est qu'on mange du crabe. Donc, voilà, c'est un peu spécial. Et on campe aussi, on va camper sur les plages. Et on campe, c'est ça, la deuxième tradition. Il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de lapins, on s'en fout. Et ça va fondre aussi, ce n'est pas la peine. Mais en vrai, quand on regarde, Guirane, il a cité plein de publications, déjà depuis le début de l'émission, vous produisez à un rythme soutenu. C'est une activité sérieuse. Franchement, c'est presque un métier. Ça vous rapporte de l'argent. Et comment vous faites ? Parce que je sais aussi que vous êtes étudiant quand même. Donc, comment vous faites pour cumuler les deux ? Alors, ça n'a pas été toujours très facile. Surtout qu'on a fait une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc, ça demande énormément d'investissement sur le travail. Donc, dès qu'on avait des vacances scolaires ou des petits week-ends, on en profitait pour faire un max de contenu, qu'ensuite, on postait une fois par semaine. Donc, voilà. Et actuellement, en fait, on est à fond sur le projet parce qu'on a un statut spécial qui s'appelle le statut étudiant-entrepreneur qui, en gros, nous permet de substituer une période de stage en entreprise par un travail sur notre propre projet entrepreneurial. Et donc, ça nous permet de développer tous nos projets liés à nos réseaux sociaux. Et voilà. Et donc, vous êtes étudiant ingénieur, tu as dit ? Oui, c'est ça. Donc, on est en dernière année en école d'ingénieur à Paris. Et votre stage de fin d'études, c'est d'aller manger des boquilles. C'est ça ? C'est beau ! Moi, je trouve ça superbe ! Il y a quelqu'un qui vérifie ? Parce que souvent, dans les stages, il y a un maître de stage. Il y a quelqu'un qui vérifie ce que vous faites ? Oui, donc déjà, on est dans un incubateur. Donc, c'est un endroit où les startups peuvent travailler. On a un accompagnement, des conseils, du mentorat. Donc, on a des personnes qui nous supervisent, à qui on peut poser des questions quand on a des doutes sur certaines choses. Donc voilà, c'est quand même assez encadré. Mais on est libre. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut pour notre projet. C'est pas mal. D'ailleurs, est-ce que vous avez une méthode aussi pour le travail, vous, pour trouver les adresses ? Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais au resto, quand je cherche un resto, à chaque fois, je ne trouve aucun truc. Genre, je suis en mode, oui, je vais finir par aller manger ma pizza de quartier, comme d'habitude. C'est ce qui m'est arrivé hier soir. Est-ce que vous avez une méthode de veille, de recherche et tout, qui permet de trouver des choses ? On vous contacte, peut-être aussi. Alors, du coup, oui. Le premier biais, on nous contacte directement. Donc là, ça nous permet de trouver des restos qu'on ne connaissait pas du tout. Mais on passe surtout par les réseaux sociaux. Donc, à force, l'algorithme d'Instagram et TikTok, il comprend qu'on aime bien découvrir des restos et des bonnes adresses. Donc, dès qu'il y a un nouveau compte, en fait, qui apparaît, on voit un petit pop-up. Ah, voici ce nouveau compte. Est-ce que tu le connais ? Donc, nous, on l'enregistre dans une sorte de base de données. Et il y a également le bouche-à-oreille qui fonctionne pas mal. Donc, on se met à parler avec nos parents, nos amis, nos cousins à l'ancienne. Et ils nous disent, oui, j'ai testé ce resto près de la rivière. C'est vraiment pas mal. Allez-y. On scrute pas mal Google Maps. Donc, on zoome pour voir est-ce qu'on voit un nouveau truc. Quand on est en Guadeloupe et qu'on est sur la route qu'on roule, on voit, ah, mais ça, je connaissais pas. Donc, on essaye d'en savoir plus. Il y a aussi, ben, les médias, souvent dans les journaux. Les journaux locaux, ouais. Ouais, ou sur les réseaux aussi, ça passe. Des fois, on voit un Antillais a ouvert tel truc à Paris. Donc, on se dit, ah, super, on connaissait pas. Bon, ben, faut qu'on le contacte. Bon, visiblement, Tadio va vous suivre maintenant pour pouvoir trouver des restos. En plus, j'adore la bouffe antillaise. C'est ça. Mais c'est quoi votre audience, d'ailleurs ? Qui est-ce qui vous suit ? Ben, on est suivi majoritairement par des Antillais, du coup, qu'ils soient aux Antilles ou en France hexagonale. Mais c'est vraiment notre cœur de cible, on va dire. Après, on a quelques touristes qui nous envoient des messages de temps en temps parce qu'ils veulent rentrer en Guadeloupe, enfin, pour des vacances et connaître deux, trois bons plans. Mais notre cœur de cible, c'est vraiment les Antillais, les ultramarins. Ok. Et d'ailleurs, vous collaborez, tu parles de tourisme, vous collaborez avec l'Office de Tourisme et le Conseil Régional de Guadeloupe, ça vous arrive. Bref, vous avez envie de donner aux gens qui ne connaissent pas la Guadeloupe d'y aller. Alors, j'ai quelque chose à vous faire écouter. Une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux, c'est une femme qui habite en Guadeloupe, qui est blanche et qui a tenu des propos polémiques. Vous habitez tous en métropole. À quel moment vous allez apprendre à fermer vos gueules ? Vous ne vivez pas le quart de ce qu'on vit ici. Et vous vous permettez d'être sur toutes les vidéos où il y a un blanc. Est-ce que moi, je vous ai fait des vidéos quand j'étais à Paris et je filmais tous les noirs qu'il y avait ? Donc, quand vous êtes à 7000 bornes, vous apprenez à fermer votre gueule et à laisser les gens d'ici gérer le tourisme. Vous pensez quoi de ça ? En fait, en Guadeloupe, c'est assez spécial parce qu'en tout cas, on sait que le domaine touristique, il est très géré par des gens qui viennent à la base de l'extérieur. Donc, nous, on tient à cœur à partager des acteurs locaux qui mettent en avant une nouvelle manière de faire du tourisme en Guadeloupe. Parce que souvent, c'est sorti un catamaran, sorti un bateau, des choses comme ça. Plonger. Plonger, tous les trucs un peu nautiques. C'est des gens qui viennent de l'extérieur qui gèrent. Et puis qu'on peut faire dans n'importe quel endroit où il y a la mer. Donc, nous, on essaie de trouver des choses un peu plus innovantes, en fait, que souvent, en fait, des locaux vont lancer. Mais après, on ne trouve pas forcément... C'est pas une barrière pour nous, en fait, de bosser avec des gens qui sortent de l'extérieur, qui amènent un concept vraiment sympa. C'est juste qu'on cherche, en fait, des choses nouvelles. Et souvent, c'est à peu près la même chose. Donc, voilà. J'ai vu, par exemple, et c'est quelque chose que j'avais envie de tester, pour aller à l'île du Gosier. Il y a des vélos, maintenant, des vélos sur l'eau. Ça, ça fait partie des initiatives que vous essayez de trouver un peu nouvelles et qui sont un peu locales. Oui, ça, on a trouvé, du coup, que c'était... Donc, c'est un Guadeloupéen qui a lancé cette activité. On l'a trouvé vraiment top. Donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on la partage. Et, en fait, notre but aussi, c'est de montrer des activités un peu originales, qui sortent du commun, pour qu'à la fois les touristes aient envie de les faire, mais surtout les locaux, pour les inciter à sortir de chez eux. Voilà, et à redécouvrir la Guadeloupe. Bon, pardon, j'ai envie d'avoir des adresses. On va en parler tout à l'heure. On va même peut-être vous faire un petit blind test pour parler de musique, parce qu'il y a aussi des choses à dire sur la musique caribéenne et l'importance de la musique caribéenne. Mais, avant, on va écouter un son. Laurent, je te laisse le lancer, puisque c'est toi-même qui l'as sélectionné. Oui, je sais que vous rentrez bientôt à la maison. C'est ça. Vous avez pris un billet, allez, simple, direction Guadeloupe. De retour dans Réseau avec Orlan et Célian, créateur de contenu guadeloupéen, qui partagent leur passion pour la culture et la cuisine caribéenne sur les réseaux. On peut vous retrouver sur Insta et TikTok avec vos formats découvertes. Vous avez aussi un site, orlanescelian.fr, sur lequel on retrouve le guide pays, qui sont des adresses typiques. Alors, il y en a eu un aux Antilles, et maintenant, il y a un guide pays pour des adresses caribéennes à Paris, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, on a regroupé, en fait, plus de 70 recommandations et bons plans, en fait, antillais, caribéens, à Paris, je veux dire, plutôt en Ile-de-France, pour permettre, du coup, à la diaspora qui habite ici de se reconnecter, et à ceux qui veulent le découvrir, d'avoir, en fait, toute une liste, en fait, des adresses à découvrir. Donc, on a, par exemple, des restaurants, mais aussi des boutiques, des associations, par exemple, d'étudiants qui sont pour les ultramarins, des aides auxquelles on a droit quand on est antillais, mais qu'on est en Ile-de-France. Également, des comptes Insta, donc, par exemple, comme le Moacaste à suivre, et voilà. De Samoura Curier, ouais. De Samoura Curier qu'on a reçu ici, exactement. Et tu disais, oui, ultramarins, parce qu'en fait, vous ne vous arrêtez pas forcément, justement, à la Guadeloupe et aux Antilles. Vous parlez aussi aux Guyanais, aux Réunionnais. Vous essayez vraiment de vous diversifier le plus possible. En fait, on s'est rendu compte qu'on a... Donc, certes, on ne vient pas du même endroit géographique, entre guillemets, mais on a quasiment la même histoire. On partage un peu la même relation, on va dire, avec l'Hexagone. Et aussi, on a des cultures super riches. Donc, nous, en fait, on prend plaisir à partager ça. On a pu découvrir récemment la culture réunionnaise en allant tester un restaurant avec une réunionnaise pour être sûr que ce soit bien bon et valider l'adresse. Vous comprenez un peu la créole réunionnaise ou pas ? Parce que moi, je galère. Je trouve que ça va, mais il n'est pas le plus proche d'une autre, en fait. Moi, je trouve que c'est facile. Moi, je ne veux pas. Moi, c'est juste personnel. En fait, on comprend assez bien. On s'est abonné à pas mal de créateurs de contenus réunionnais, notamment sur TikTok. Du coup, on écoute leurs blagues et tout, on rigole et tout. Mais bon, on n'est pas capable de parler. Oui, d'accord. Mais ouais, c'est vrai que la compréhension est plus simple que parler. Et d'ailleurs, juste un truc. Depuis tout à l'heure, que ça soit... Laurent, vous, c'est vrai qu'on a tendance, ici, dans les médias, à parler des Outre-mer et de la métropole. Vous, vous n'utilisez pas ce terme, vous utilisez le terme hexagone. Est-ce que le mot métropole, c'est quelque chose que vous n'utilisez jamais ? Et pourquoi ? Alors, en fait, c'est... Personnellement, quand j'étais en Guadeloupe, je n'utilisais même pas le terme métropole. En fait, il y a pas mal de personnes qui, juste pour parler de l'hexagone ou de la métropole, en fait, ils ont plein le terme France. Oui, on dit la France, quoi. Donc, en fait, je n'ai jamais été forcément habitué à le dire. Mais après, je sais que certaines personnes ne comprennent pas si je dis France. Ils ne comprennent pas. Ils se disent que la Guadeloupe, c'est la France aussi. Pourquoi dire ça ? Donc, je ne sais pas. Du coup, au final, on utilisait le terme hexagone parce qu'il y a une petite... Pas polémique, mais en tout cas, maintenant, ça a été plutôt acté, je crois. Je ne sais plus avec... Je ne sais pas si... Métropole, ça fait vraiment référence à la métropole et la colonie. Et du coup, il y a pas mal de gens en Guadeloupe maintenant qui préfèrent utiliser hexagone parce que ça fait trop référence, du coup, à l'époque de la colonisation, quoi. Voilà, la métropole, c'est l'île. C'est l'île métropole. C'est pas... Merci. Alors, justement, je crois que vu qu'on a des volontés, on a des guides et des trucs, il y avait des questions, Laurence, des questions pour savoir qu'est-ce qui était le top tir des recommandations de Orlan et Célion. Et des questions qui vont vous apporter des problèmes, mais il faut répondre quand même. D'abord, on va commencer par... C'est quoi la plus belle île de l'archipel ? On va louper un. Aïe, aïe, aïe ! C'est compliqué, là. C'est compliqué. Ouais, je vois ça. Alors, récemment... Enfin, récemment, je ne sais plus. On a été à Terre-de-Bas et on a été assez surpris. C'est au Sainte, Terre-de-Bas. Parce que du coup, c'est une île des Saintes. Au Sainte, il y a deux îles principales. C'est Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Et la plupart des gens vont à Terre-de-Haut. Et très peu de personnes vont à Terre-de-Bas. C'est un peu sous-coté. Et on a trouvé des paysages vraiment incroyables là-bas. On s'est sentis vraiment dépaysés et tout. Donc... En tout cas, c'est beaucoup moins touristique. Donc, en fait, ça fait plaisir de rouler ou de marcher. Et en fait, avoir quasiment personne et des paysages incroyables à regarder. Et il y a une demi-heure de bateau de Trois-Rivières, de la Guadeloupe. D'une des terres de l'île principale de l'archipel. Parce que Trois-Rivières, c'est aussi du Rhum. Mais ça, c'est martiniquais. Justement, Guérane, pose ta question. La Guadeloupe, vous préférez ? C'est quoi le meilleur île ? La Guadeloupe ou la Martinique ? Après, on est Guadeloupéens. Donc, c'est un peu... C'est direct. Je ne sais pas. On ne peut pas vraiment répondre. On n'a pas été... Vous pouvez, mais vous ne voulez pas. Oui, je pense que c'est bizarre. Pas des problèmes. On a été en Martinique. On a dû passer, je pense, une semaine là-bas. On a trouvé que c'était quand même incroyable. Mais on pense qu'on n'a pas encore assez fait de choses. On n'a pas encore assez découvert. Et l'île a énormément de potentiel. Du coup, on a hâte de retourner pour découvrir plus. Réponse diplomatique. Mais je note quand même que c'est une île qui est quand même pas mal. Ça, c'est une question... On va partir sur les questions qui vont intéresser Tazio encore plus. La meilleure adresse pour manger un beau kit à Paris. Je laisse avoir là de nous répondre. Parce que je sais qu'elle est calée sur le sujet. Alors en fait, ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux un beau kit classique ou un beau kit revisité. Le classique. Le classique pour goûter le classique. Donc si c'est le classique classique, j'aurais dit Didi beau kit. Du coup, ce n'est pas à Paris, mais c'est à Saint-Denis. Donc juste à côté. Et en fait, en Guadeloupe, il y a une plage qui s'appelle la plage de Saint-Anne. Il y a des petites roulottes, des food trucks qui vendent des beau kits. Et la grand-mère de ceux qui ont lancé Didi beau kit, elle a ouvert la première roulotte sur la plage de Saint-Anne. Du coup, ils ont une recette familiale. Ancestrale et tout. Tu sais où aller maintenant. Je vous le dis, on est le 2 mai 9h30. Sur les coups de midi, midi 15, vous allez trouver Tazio à Saint-Denis. Saint-Denis, porte de Paris. Vous savez quoi ? Pour terminer, j'ai envie de faire un truc. Pour montrer à quel point la culture caribéne est absolument partout, je propose un petit blind test. C'est des sons qui ont tous été très connus. A vous de me dire si ce sont des artistes caribéens ou pas. Là, c'est Ayana Kamoura. C'est Ayana Kamoura, mais ça reste du zouk. Deuxième son. Ah bah du coup, là c'est Rick, on reconnaît tous, c'est pas un artiste caribéen. Pas caribéen, toujours pas caribéen. Mais c'est de la musique. Et c'est ça, ils tentent de faire un peu de danse-al en vrai. C'est de la musique, d'inspiration caribéenne. Troisième son. Ah c'est le boss. Le boss, le boss. Le boss Martinique. Ah oui, attention. Qui est quand même une île pas mal. Je le rappelle. Kalash et Maureen, c'était Laptop. Nouveau son. Là c'est Naza, c'est pas caribéen, mais c'est top. On valide, on valide en vous. Ce soleil est bon. Et la cinquième son, si vous trouvez qui c'est, je dis que la Martinique est moins bien que la Guadalupe. Ah ben là c'est, je sais pas, j'ai plus le nom là, Hamza c'est Hamza du coup. Mais la Martinique n'est pas une île. C'est bon là, il y a tous les Martiniquais qui sont abonnés à nous, qui sont partis. Évidemment, on respecte à tous les Martiniquais. Vous avez dit, le boss c'est Kalash. Oui, on est frères. J'aurais pu, tous ces sons, donc il y avait un seul son qui était fait par un artiste, deux artistes d'ailleurs, parce que c'est Kalash et Maureen sur laptop, qui sont originaires des Antilles. Tous les autres sons, donc Ayana Kamoura, Drake, Naza ou Hamza, aucun de ces artistes ne sont d'origine caribéenne. Et pourtant, tous ces sons sont d'inspiration, voire même carrément, clairement juste, de la musique. C'est juste du zouk pour Ayana Kamoura, par exemple. Est-ce que déjà, un, ça vous agace un peu, que tout le monde le reprenne sans forcément le dire ? Et est-ce qu'on peut dire que la Caraïbe est l'espace culturel le plus influent du monde ? Donc personnellement, je ne dirais pas que ça m'énerve. Au contraire, je trouve ça cool, je trouve ça bien qu'on entende parler de notre musique. Après, bon, c'est un peu dommage qu'on ne soit pas des artistes caribéens. Mais, par exemple, le rap, on en fait partout dans le monde. Mais moi, je trouve ça quand même bien que ça mette en avant, en fait, notre culture musicale. Et on se rend compte qu'on a une culture musicale extrêmement riche, avec énormément de genres musicaux différents, que ce soit le chatard, le bouillon, le zouk, le dancehall. Le bouillon, justement. Tiens, il y a eu une polémique autour du bouillon. Parlons-en tout. Il y a quelques semaines, il y a trois semaines, tous les médias français étaient allés en disant le drame, le danger le plus grand pour la jeunesse française, le bouillon ! Les gens dansent ! Déjà, le bouillon, au départ, c'est une soupe. Ensuite, c'est un style musical. Et donc, c'est une danse qui est en effet assez suggestive, disons. Est-ce que vous avez compris cette polémique ? Est-ce que ça fait polémique même, ce type de danse, en Guadeloupe ou dans les Antilles ? Et est-ce que vous pouvez raconter un peu ce que c'est ? Du coup, je pense que peut-être que c'est plus à présenter si ça a fait débat. Les gens ont compris, mais peut-être qu'ils n'ont pas compris vraiment pourquoi ça existe. Donc, je crois que c'est un style de danse qui sort de la Dominique, je ne suis pas sûr. Oui, c'est la Dominique, je crois. Et d'ailleurs, c'est Triple K qui a un peu popularisé ça en Guadeloupe, ce style musical. C'est très connu. Personnellement, je ne vais pas dire qu'on a grandi avec, mais en tout cas, toutes nos allées de collège, lycée et même étudiants, c'est un peu le genre musical qui sort tout le temps en soirée. Donc, pour nous, c'est normal. Après, je comprends que certains peuvent être choqués ou voilà. Mais sincèrement, je ne sais pas ce que tu peux dire. Non, mais en tout cas, en Guadeloupe, c'est plus peut-être les parents, les grands-parents qui trouvent que c'est un peu osé. Mais déjà, même avant, les gens trouvaient que le zouk, c'était aussi un peu osé. Donc, c'est des danses langoureuses. C'est des danses langoureuses, c'est des danses que les jeunes font. Et si les jeunes font des trucs que les parents valident, ce n'est pas des jeunes, c'est juste qu'ils sont... Et en dernière question, c'est Tadio qui voulait la poser, puisque vous mangez quand même un certain temps, beaucoup pour gagner de l'argent. Vous êtes plutôt des gens qui ont des physiques enviables. Ils sont fit. Non, mais je veux dire, comment est-ce qu'on fait quand on est influenceur culinaire pour garder de la vigne ? Nous, de base, on n'est pas des gros mangeurs. C'est parce qu'on va sur les vidéos. Excusez-moi. Pour petite anecdote, quand on va faire des vidéos, nous, on est toujours en mode « Ouais, non, mais arrêtez de nous donner. Stop ! » Genre « Bien sûr, on va repartir avec chez nous. » Donc, on ne finit pas tout le temps tout ce qu'on prend. On le rapporte chez nous, si on peut donner à certaines personnes. Par exemple, je ne sais pas, petite anecdote, on a testé du pain au beurre au chocolat. Donc, c'est une spécialité de... Oh, ça a l'air cool ! Il y a du pain, il y a du beurre, du chocolat ! Voilà, c'est une spécialité de Marcinique. Et en gros, du coup, c'est Harold, celui qui fait les pains au beurre en Ile-de-France. Du coup, c'est juste délicieux. Mais il nous en a donné, genre, dans une boîte qui faisait la taille de la table, quoi. Ah ouais ! Donc, nous... On avait au moins 5 litres de chocolat. Genre, on n'aurait pas pu finir. Donc, on a donné une grosse partie à nos amis, à des connaissances. Et voilà, quoi. Et nous, on a juste gardé un petit peu. Donc, pour garder la ligne, on... Entre guillemets... Déjà, on ne fait pas de sport. On devrait faire plus de sport. Ça, c'est pas ouf. Après, ouais, on ne mange pas beaucoup tout le temps. Et quand on rentre chez nous, c'est pas la folie non plus. Donc, on voit dévorer goulûment dans les vidéos. Mais en vrai, on mangeait beaucoup moins que ce qu'on pense. C'est ça qui est terrible, les influenceurs bouffent. Ils prennent 4 bouchées. Et toi, derrière, t'as envie. Tu vas me couper. Et après, tu finis avec mon figé. Et ça, je trouve ça pas fair-play. Merci beaucoup. En tout cas, on l'a vu avec la musique et un peu tout, même le culinaire. Il s'est important de suivre des gens comme Orlan Essélian sur les réseaux et tous les créateurs d'Outre-mer. C'est la culture française à part entière et même qui influence la culture mondiale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Réseau. Réseau, toute l'actu d'Internet. Du lundi au vendredi. Avec Guéran, Laurence et Tazio. C'est ainsi que se termine cette émission. Et Tazio va aller manger un beau kit, là, tout de suite. Exactement. Tazio va aller manger un beau kit. J'ai trop faim, en plus, là. Tout le monde va aller s'abonner au compte Instagram Orlan Essélian. Orlan, O-R-L-A-N-E-E-E-T-E-L-I-A-N. Sur Instagram et le TikTok. Vous pourrez retrouver, puisqu'ils ont fait environ 86 stories durant cette émission. Réseau, voilà. Réseau, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada